Bonjour, mon nom est Michel Nouguet. Je suis directeur de la création visuelle et sonore de France Média Monde et certifié de la promotion de piloter l'innovation. J'ai choisi cette formation dans une période où j'étais en transition professionnelle. J'avais besoin à la fois de resetter un peu mon logiciel, de retrouver un certain nombre de connaissances autour de l'innovation et puis aussi de formaliser des choses que j'avais trouvées de façon opérationnelle sur le terrain. J'avais besoin de structurer ça de manière un peu plus concrète et en particulier dans tous les domaines de ce qui était RSE et Impact, des choix d'innovation. Je dirais en trois mots, la formation, c'est à la fois riche, très exigeante et ouverte. Alors riche, pourquoi ? Parce que d'abord, il y a énormément de profils très différents. On rencontre des gens qui viennent d'univers extrêmement différents, des métiers dont je n'avais jamais entendu parler ou même que je n'avais jamais envisagé de côtoyer. Et donc moi, venant des médias et de l'entertainment, c'était une découverte de découvrir des gens qui venaient du milieu industriel, par exemple. Exigeante parce que ça nécessite quand même du travail, il y a un minimum d'engagement à avoir pour profiter pleinement de cette formation et ouverte parce qu'elle vous ouvre les yeux sur plein de choses, sur la réalité aussi du monde de l'innovation, sur concrètement ce qui a changé dans le monde de l'innovation. Et à la fois, il y a une histoire de l'innovation et donc on découvre aussi cette progression finalement de ce qu'est l'innovation dans sa progression, notamment dans des marchés comme l'automobile ou même dans la donnée, dans la data. Et puis aussi, elle se projette vers le futur. Et donc c'est ça que je trouve intéressant parce qu'elle permet de se mettre en perspective avec une vision de l'innovation qui est complètement différente. Alors cette formation, elle a changé énormément de choses chez moi, notamment dans ma façon de penser, d'envisager les process, d'envisager les méthodes et puis surtout de driver les équipes. C'est-à-dire à un moment donné, je fais un métier qui est extrêmement créatif. Et finalement, la créativité ou l'innovation, c'est une espèce de mélange des genres qui est intéressant. Et j'ai appris, notamment à travers des choses qui venaient des milieux industriels, à transférer finalement vers le milieu créatif. Et ça, c'est extrêmement riche pour moi, pour le management, pour la façon dont je gère les équipes et j'avance mes projets. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada